Bonjour à Toulouse, Bonjour à toutes, nouveau numéro de Clan Kérand. Aujourd'hui, nous sommes chez les Tripolaires. Je suis accompagné d'Angélise, la chef du clan. Angélise, la parole est à toi. Alors, bonsoir et merci Opti et puis à ton équipe de nous aider à nous faire connaître. Donc, les Tripolaires ont été créés par trois personnes. Il y avait Lolo, Lilian et moi. Et on a eu la chance de constituer un noyau de fidèles très rapidement. Je te dis, il y a même certains tripots qui sont là quasiment depuis le début du clan. Donc, nous, si tu veux, on n'est pas une famille, comme on dit. On est plutôt une bande de potes. Donc, avec les potes, on a les portes qui claquent. Il y a aussi des moments, des mamans papouilles et tout ça. Et c'est ça, justement, qui fait le charme du clan. Donc, on enquille les GDC, généralement, l'une sur l'autre. Et pour la Strat, on le voit ensemble sur le chat. En ce qui concerne les GDC, ils sont toujours faits. De toute façon, il n'y a pas d'obligation de les faire. Sauf que si on les commence, on fait minimum 2000 ans. Ensuite, on a un serveur Discord comme beaucoup de clans. Donc, si tu veux, nous, on recrute pour agrandir notre bande de potes, voire carrément faire des GDC à 50 ans. On en a déjà fait. Mais le problème, si tu veux, c'est que ça fait beaucoup d'allées venues. Tandis que si là, on a nos 50 gamers, c'est encore mieux. Donc, ce qu'on recherche, nous, c'est du minimum TH11, voire Rennes35. Il faut que le gamer soit généreux. Il faut qu'on entende parler. Tout ce qui est fantôme, merou, nomade, tout ça, ça n'a pas sa place chez nous. Ensuite, il faut avoir minimum 16 ans parce qu'on est tous des adultes. Et donc, si on est adulte, il y a quand même des chats adultes. Ça ne peut pas tomber dans les oreilles de tout le monde parce qu'à ce moment-là, ça saigne. Donc, voilà en gros ce qu'on recherche et un peu de nous. Au niveau des CWL, vous êtes en ligne maître 2, ce que j'ai cru voir. Oui, on se maintient. C'est vrai que là, on est monté de ligue, on a fini premier. La dernière War League, on a chipoté. On n'a pas été relégué, mais bon. Et les CWL, vous les lancez à 30 alors, du coup ? Non, on les lance à 15 ans parce qu'il y en a toujours un qui peut avoir un problème. Et 15, c'est sûr qu'on a fatalement les 15 ans. Pour arriver à 30, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il y en a qui bonnent, les horaires un peu décalés, c'est un peu le sou, quoi, des fois. Donc, vous faites tourner les effectifs, vous laissez personne de côté pour les CWL, je veux dire. Non, non, on arrive même à faire tourner des TH9. Trois côtés, cannes, foule, dépravés, même le diable nous trouve instables. Il a été ouvert donc en 2017, c'est ça ? Oui, en mars 2017, on l'a monté parce qu'on n'arrivait pas à trouver un clan où vraiment on se retrouve. Donc, on s'est dit, allez, hop, on y va, on se lance de l'aventure. Et c'est comme ça qu'on a créé le clan, quoi. Puis, je te dis, le noyau dur, donc, c'est pas fatalement que les adjoints, mais le noyau dur, on l'a créé très rapidement. C'est ça qui a été génial, quoi. Ça a été une chance, une super chance, quoi. Et donc, au niveau du journal de guerre, vous êtes donc en maître 2 et au niveau du journal de guerre, alors, vous lancez constamment, tu sais ce que tu me disais ? Non, non, on essaie de les lancer, quoi. Dès qu'une est finie, on relange généralement le soir même. Au niveau du recrutement, donc, vous recrutez comment ? Parce que je sais qu'il y a des clans qui recrutent exclusivement via le serveur Discord. Est-ce que vous recrutez que sur le serveur Discord ou vous recrutez aussi une gale directement ? On recrute directement sur la page Facebook, là où je t'ai trouvé. Parce qu'on connaît, si tu veux, finalement que ce canal. Au niveau de l'e-sport, est-ce que vous faites de l'e-sport ? Non. Non, parce qu'on n'a pas le niveau. Quand on voit les clans qui sont sur l'e-sport, c'est vraiment des dieux, le type. On n'a pas du tout le niveau. Parce que si tu veux, autant, il y a une... Mettons, regarde, là, on a essentiellement été 4e, 6e dans la War League. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a carrément monté d'un coup. On a fini 1er, on a tout explosé. Et la dernière War League qui s'est finie, on s'est un peu ramassé. On a fini 6e. Donc autant on peut être capable du pire, comme on peut être capable du meilleur. Et je n'ai jamais compris pourquoi. D'accord. Là, c'est ce qui est arrivé. C'est peut-être parce qu'il dorme mieux, etc. Je ne sais pas. C'est un grand mystère. Donc pas d'e-sport. Non. Peut-être à terme. Oui, mais il va falloir quand même qu'on progresse et qu'on soit plus régulier, on va dire, dans les résultats. Parce que c'est vrai que c'est un peu... C'est chaotique des fois. Voilà, c'était le clan qu'errant des tripolaires. A très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada